L'éménagement de la FNAC de Troyes, la crise sanitaire avait retardé le départ de l'enseigne du centre-ville. Elle doit bientôt s'installer dans la zone commerciale de Saint-Pars-aux-Tertres. Que vont devenir les locaux historiques du cœur de ville troyen ? Élément de réponse avec Tiffaine Leroux et Olivier Mailleur. C'est une adresse prestigieuse en plein centre de Troyes. En 1894, les magasins réunis constituent le premier immeuble troyen entièrement commercial. Depuis 1992, la FNAC y occupe une position centrale, mais elle doit quitter la place au printemps prochain. Un projet ambitieux, baptisé Les Réunis, doit redonner vie aux 11 000 m2 et rester vacants, tout en préservant la structure du bâtiment patrimonial. Le groupe Gallia prévoit une offre organisée autour d'une résidence innovante de 137 chambres. Le principe, c'est une résidence étudiante, résidence hôtelière, donc avec un certain nombre de services pour les étudiants, cuisine partagée, bibliothèque, des espaces multimédia. Mais les étudiants ne sont pas là tout le temps, notamment pendant les périodes de vacances, et donc pouvoir ouvrir cette résidence aux touristes pour finalement avoir très peu de vacances. Le lieu devrait aussi comprendre un toit terrasse avec restaurant et des commerces au rez-de-chaussée, mais rien n'est encore acté par les propriétaires. Ce qui les intéressait, c'était d'avoir des idées en provenance du territoire, ce qui leur permettra début 2021 d'arrêter les différents projets, en vue de commencer les travaux à l'été 2021. En attendant les travaux, impossible de laisser vide les galeries du rez-de-chaussée. La ville de Troyes et la chambre de métier de l'Aube se sont associées pour les louer au groupe Galia et les proposer à un tout petit prix à des artisans d'art. Cinq ateliers boutiques et un espace partagé ont été ouverts. Jean-Philippe Monticone, tapissier d'ameublement habituellement installé à Bouilly, profite de ce nouvel emplacement. Les commandes sont là, il y a énormément de passages et puis de la demande. Le client nous dit, les gens qui passent nous disent « Mais vous restez là, vous restez là, vous restez là ». J'ai dit « Écoutez, oui, je voudrais bien ». Cet espace cœur métier d'art pourra peut-être se prolonger ailleurs. Quant au futur immeuble des Réunis, il devrait ouvrir en 2023.